Salut les amis, bienvenue sur Exomadra TV, j'espère que vous allez bien, petit à petit ma voix commence à retrouver sa normalité et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Apex Legends. Vous le savez, je vous l'ai répété depuis plusieurs jours cette semaine ou plutôt en fin de semaine, on devrait avoir plein d'informations qui vont arriver sur la saison 3 et l'arrivée de crypto, d'un nouveau pass de combat, etc, etc. On en a reparlé des millions de fois donc du coup pour l'instant on va changer un petit peu de sujet aujourd'hui. Je vais donc vous parler de 6 éléments qui devraient être rajoutés dans le jeu pour relancer un peu plus le succès et la hype autour d'Apex Legends. Tout d'abord quelque chose qui me semble totalement indispensable et qui à juste titre sur Fortnite avait permis de faire des trucs de fous, c'est tout simplement un mode replay. Pourquoi ? Et bien parce que ça va permettre à des fanatiques de montage vidéo ou de petits films vidéo de faire des trucs de fous. On le voit sur Fortnite, grâce au mode replay on peut faire carrément des mises en scène, on peut faire plein de choses et ça manque énormément à Apex. On pourrait voir fleurir de partout sur Youtube ou sur d'autres plateformes vidéo plein de petits films d'animation d'Apex et ce serait excellent. Donc j'espère vraiment que les développeurs vont y penser parce que c'est quelque chose qui est indispensable pour relancer le jeu encore plus fort et pour avoir plein de créativité tout autour de l'histoire du jeu. Ensuite, en deuxième point, j'aimerais voir énormément arriver, alors soit dans le meilleur des mondes une deuxième map, d'ailleurs il y a de plus en plus de rumeurs qui viennent à penser qu'il y aurait peut-être une map enneigée pour la saison 3. Alors personnellement je suis très sceptique pour l'instant, mais sur Reddit il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que Crypto va peut-être faire passer les Apex Games dans un portail comme celui de Voidwalker et peut-être retrouver la map sur une autre planète, enfin il y a plein de théories, ça part un petit peu dans tous les sens et il y en a beaucoup qui croient dur comme fer à une map enneigée pour la saison 3. Alors je trouve que petit à petit, il y a tellement de gens qui en parlent que je me dis que c'est pas possible, vous le savez, il n'y a jamais de fumée sans feu, donc peut-être ça pourrait arriver. Dans tous les cas, pour Apex Legends, j'aimerais avoir une deuxième map ou alors une map où il y a des changements météorologiques comme de la pluie, des éclairs, des tempêtes, des nuages ou alors un mode de nuit. Ensuite, quelque chose qui je pense doit être revu est le mode entraînement. Pourquoi ? Parce que dans le mode entraînement, on peut juste utiliser les armes toujours avec la même légende. Moi je pense qu'on devrait pouvoir utiliser toutes les légendes possibles, notamment Pathfinder, pour pouvoir s'entraîner à utiliser son grappin et maîtriser tous les moves, ce serait vraiment excellent. Et puis ensuite, je pense que ce serait très bien qu'il rajoute aussi tous les hop-ups, tous les éléments que l'on peut rajouter sur les armes pour justement pouvoir s'entraîner au mieux. Parce que pour l'instant, on a accès seulement aux armes tout simplement avec des munitions. Ensuite, en quatrième point, je trouve que quand on gagne une partie, on n'est pas assez récompensé. Alors pourquoi ne pas rajouter en gain des matières premières pour par la suite, à force d'enchaîner les victoires, pouvoir s'acheter un skin légendaire ? Je pense que ce serait la moindre des choses. Ensuite, quelque chose qui serait sympa et qui est aussi déjà présent dans d'autres jeux, c'est de pouvoir acheter et de faire cadeau des skins à un ami. Ça peut toujours faire plaisir pour un anniversaire, vous savez, il y a des gens qui kiffent ce genre de contenu. Donc du coup, pouvoir acheter un skin ou du contenu ou un battle pass et pouvoir l'offrir à un joueur de sa liste d'amis, ça pourrait être très sympa aussi. Et pour terminer, alors là, vous me direz votre avis dans les commentaires, mais moi, je pense, alors forcément, je suis directement impliqué, mais je pense qu'il serait très important que Apex Legends mette un code créateur dans le jeu. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un code créateur, ça ramène plein de créateurs de contenu parce que les gens forcément sont attirés parce qu'ils savent qu'ils vont générer des revenus avec un jeu et du coup, ça relance énormément la popularité du jeu. Notamment quand Apex Legends est sorti, Fortnite a sorti à ce moment-là son code créateur et je vous garantis qu'il a fait du mal le code créateur. Donc après, forcément, vous allez vous dire, il est malin exo, pour lui, ça serait vraiment le top. Oui, forcément, moi, il faut me rajouter un code créateur dans Apex Legends. Demain, je saute au plafond parce qu'elle va être géniale pour moi. Mais je pense aussi que ce serait vraiment très important pour le jeu et sa popularité générale. Voilà les amis, je pense que ces 6 éléments sont vraiment très importants et j'espère qu'ils finiront par voir le jour dans le jeu. Ensuite, j'ai vu que ThatOneMiningEye a posté une vidéo qui parle du cross-plateforme car il a trouvé de nouveaux éléments dans les fichiers du jeu. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de la regarder en entier et d'analyser ce qu'il dit parce que c'est tout en anglais. Si jamais j'ai un petit peu de temps devant moi, j'essaierai d'analyser cette vidéo et de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Et si jamais il y en a un d'entre vous qui est ultra calé en anglais et qui a déjà eu le temps de tout analyser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça on pourra partager et peut-être même on mettra le commentaire à en épingler pour parler de ce fameux cross-plateforme qui serait peut-être prévu un de ces jours sur Apex. Enfin les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous retrouve très vite en live ou en vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez envie bien évidemment de me soutenir avec une petite pub sur Utip, de vous abonner, de commenter, etc. Et à très vite.